Donc Zoppo, Zoppo, c'est une marque, je l'ai déjà dit, j'ai déjà eu le Zoppo, je ne sais plus lequel, j'en ai testé un, Speed 7, voilà, Speed 7 Plus. Donc Zoppo, c'est une marque chinoise qui faisait des bons téléphones et puis qui sont un peu endormis sur leurs acquis. Donc là, c'est un téléphone qui n'est pas tout récent mais que j'ai eu sur Amazon recognitionné et franchement, j'ai fait une bonne affaire et c'est un smartphone vraiment magnifique. Donc on va commencer par les caractéristiques. Donc c'est un écran Sharp 5,3 pouces, un appareil photo 13,2 mégapixels de Sony avec une lentille en saphir apparemment. Donc on va voir ce que ça donne avec autofocus. Après, devant, c'est un appareil photo 5 mégapixels avec angle de vision de 87,3. Il y a un port IRC dessus, un port télécommande comme les Xiaomi ou les LTV. C'est un processeur quad-core 67, 32, 64 bits, cadencé 1,5 giga et un Mali 760 pour la partie graphique. Donc l'écran IPS qui fait 720p et Android 4.4, 1 giga de ROM, 16 giga de ROM, dual SIM, une nano SIM, une micro SIM. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les fréquences 2G, 3G, 4G, toute bande française. Voilà pour les caractéristiques. On passe maintenant au design. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un smartphone qui est vraiment magnifique. Donc on est devant l'écran de 5,3 pouces, sharp. L'appareil photo frontal, le capteur de proximité. Là, c'est le haut-parleur de tête. En dessous, on a les boutons qui sont rétroéclairés avec la LED de notification que vous voyez là maintenant, qui s'est allumé. Donc là, ça c'est bien. Dessous, le port de rechargement et le micro. Sur le côté, des petites bandes. Ça a l'air d'être de l'aluminium qui est assez joli. Le téléphone est assez fin. Franchement, il est vraiment beau. Avec, on va, hop, j'ai oublié. Donc voilà, je vais chercher l'optique qui coud. Alors, on a un micro SIM ou carte SD. Ça, c'est ou micro SIM ou carte SD. C'est même nano SIM. Nano SIM et carte SD. Micro SD, bien sûr. Et sur le deuxième, on a la deuxième SIM qui est en micro SIM cette fois-ci. Voilà. Donc l'autre côté, on a le bouton power, le bouton volume plus moins. Il a un peu du mal. Je suis assez content du S6, mais des fois, il n'a pas envie. Voilà. Derrière, on a une surface toute vitrée avec une petite protection en plastique. Dessus l'écran, le simple flash LED ainsi que l'appareil photo. Et au-dessus, on a le port IRC, le port infrarouge et le port jack. Donc voilà pour le design. Donc, batterie non amovible. Les ports SIM, double SIM. On va faire les dimensions du téléphone. 70,6 sur 145 sur... C'est quoi cette connerie ? Oui, c'est sûr que si je le remets par zéro, je vais les refaire, du coup. Alors, 7,7. Vous avez très faim. 150. C'est mieux, hein. Je disais n'importe quoi. Et sur 75,6. Voilà. La identification, elle est là. C'est comme une oubia. Donc, c'est assez joli. Vous pouvez voir, regarde là. Hop, elle s'allume. D'ailleurs, je viens de vous remarquer qu'en tapant deux fois dessus, elle s'allume. Donc, c'est assez joli. On a fait les dimensions. Vous trouverez le poids. Et le poids, c'est tout. Et après, c'est bon. 150 grammes. Donc, 150 grammes. On va voir s'il est OTG ou pas. Je ne pense pas tout le temps le faire, ça. Voilà. Donc, il est bien OTG. Ça, c'est pas mal du tout. Ça fait un petit plus pour que ça intéresse. Hop. Ça, c'est fait. Voilà. Pour le design, on passe maintenant à l'écran. Comme je vous l'ai dit, c'est un écran 5,3 pouces qui vient de Sharp. On va mettre une hosité au maximum. Donc, très bel écran. Ce n'est pas le meilleur fond d'écran pour mettre en valeur le téléphone. On va essayer de changer. On va mettre un fond d'écran assez plus sombre. Ça devrait le faire avec celui-là, peut-être. Ah, voilà. Regardez un peu la qualité. Honnêtement, l'écran, il est vraiment somptueux. Très lumineux, somptueux. Donc, vraiment bien. Donc, c'est un écran en 720 MP. Réactif. Il n'y a pas de souci. C'est super réactif. Et ça marche bien. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. Gorilla Glass. Apparemment, non. Donc, je viens de regarder. Il n'y a pas de protection Gorilla Glass. Ni devant, ni derrière. Les films sur l'écran, il est installé. Il y a un petit film devant. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Et derrière, je ne l'ai pas enlevé. Le test de l'écran avec Antutu. Donc, avec Antutu, on va faire comme à chaque fois. On va faire le multi-touch. Juste le multi-touch parce qu'il est bien foutu. Il garde en mémoire les touches. Voilà. Cinq touches. Cinq touches en même temps. Après, j'en suis où ? Je l'ai les petites dents de cette sèche-là. Je l'ai mis un peu loin. Donc, le Miravision, je ne vais pas regarder s'il était. On va regarder de suite. Les paramètres. Comment on va parler des paramètres ? On ne peut pas regarder par l'ombre. Paramètres. Affichage. Le Miravision, il y est. Donc, le Miravision, c'est assez sympa. Ça vous permet de choisir la température des couleurs. Ça ne mérite d'y être. Tous ne l'ont pas. Ça, c'est bien. Donc, ça, c'est fait. Le Miravision. Maintenant, on va mettre l'application DisplayTester. Pour voir un peu la qualité, un peu ce que ça donne. Alors, les pixels morts. Ainsi que les fuites de lumière. Donc, il y a des petites bandes noires sur le côté. Sur un modèle... C'est sûr que sur un modèle blanc, ça se voit. Sur un modèle noir, ça se voit beaucoup moins. Bon, ça ne choque pas. Elles ne sont pas très, très grosses. On va dire qu'on n'y fait pas trop attention. Donc, franchement, les noires sont bien noires. C'est assez joli. Les couleurs sont vraiment vives. Donc, vraiment, l'écran est vraiment somptueux. Il n'y a pas de problème là-dessus. On va faire les photos réelles. C'est un régal, ce téléphone. Voilà, voilà. Donc, vous avez compris, pour l'écran, c'est un sans faute. C'est vraiment très beau. Très, 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 très beau. Allez, on passe au logiciel. Le logiciel, donc, le launcher, c'est un launcher Nexus 2. Nexus, voilà. C'est donc sur vraiment Android de base. Android 4.4 dessus. Ils n'ont rien mis de plus, rien de moins. C'est super fluide. Il n'y a pas de problème. C'est fluide. Ça réagit bien. On va tester avec les SMS. On va d'abord supprimer. Mais... Ah, ben, je n'en ai pas. Voilà, je n'ai pas des SMS. C'est le début du tester. Je vais utiliser le test le reste de la semaine. Salut, ça va. Voilà, ça réagit bien. Je tourne une vidéo. Il n'y a pas de soucis là-dessus. J'arrive bien à écrire. C'est le principal. Donc, ça, c'est fait. Les mises à jour en nota. J'en ai eu une quand je l'ai allumée. Donc, le truc, c'est que... Voilà. C'est où mise à jour ? Au propos du téléphone, mise à jour. Verso actuelle, il n'y en aura pas. Votre appareil est à jour. Il est en 4.4. Il n'y aura plus de mise à jour, je pense, dessus. Ce n'est pas la peine de... Voilà, je ne vais pas vous mentir. C'est un téléphone qui n'est pas tout récent. Qui est vraiment bien, mais qui n'y a plus de mise à jour dessus. Voilà, ce sera fini. Il restera en 4.4. Maintenant, à mon avis, il y a des ROM custom. Les Sony DROM. Vous verrez s'il y en a ou pas. Je n'ai pas pris le temps d'y aller. Je vais peut-être le faire et le dire dans la suite de la vidéo. Et je verrai bien si on peut passer en 5.0 dessus. Ce serait pas mal du tout. Alors, au niveau des options. Alors, mise à part l'IRC avec l'application Zaza Remote. Que je n'ai pas testé. Je n'ai pas testé l'IRC. Peut-être que je le ferai aussi. Je n'ai pas eu le temps de le faire encore. Écoutez, il n'y a rien de plus. Rien de folichon. Ici, j'ai enlevé un peu les applications. Il y avait WhatsApp et tout. J'ai fait le vide. Donc, il y a juste, on va aller voir dans les paramètres. Il y a le double tap. Alors, Gesture Sensing. Donc ça, vous l'activez. Vous passez les photos. Vous passez les photos en passant avec la main devant. Pareil, la caméra, vous prenez une photo en passant la main. Ainsi que les musiques, le launcher, c'est pareil. On va le voir de suite. Hop. Voilà. Ça marche plutôt bien. Ça, c'est pas mal. Donc, il y a ça. Il y a aussi autre chose. Le Smart Wake. Donc, c'est le double tap. Ainsi que les lettres que vous tapez sur l'écran. Hop. Ça déverrouille. Deux tables dessus. Ça déverrouille. C'est vraiment beau. Là-dessus, ça va. Donc, une petite surcouche assez légère. Il n'y a pas de boutique de thème. Donc, ça, c'est dommage. Mais une petite surcouche assez légère de Zoppo. Pour mettre un peu leur empreinte avec les logos qui ont été refaits. Et voilà. Et le menu paramètres, comme vous avez vu, qui a été un peu modifié. Des belles couleurs. Vous avez vu, comme il est rapide. Franchement, très très fluide. Vraiment, je suis très content. On va faire le stockage maintenant. Donc, le stockage. C'est un téléphone qui fait 16Go interne. Donc, il reste 12,77 et 10 disponibles. Donc, il y a vraiment la place. Il y a une micro SD en plus. Donc, ça, c'est vraiment bien. Maintenant, on va mettre l'application Font Tester. Ok. Et, état des capteurs. Alors, l'accéléromètre, le gyroscope, la boussole, champ magnétique, capteur de proximité. Proche, loin, proche, loin, proche. Qui marche très bien. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. Ça marche pas mal. Et voilà. Mais pour la partie logicielle non plus. C'est un petit essai sans faute. Mise à part, il faut voir si on ne peut pas mettre une ROM Custom. Mais écoutez, vous savez quoi ? Allez, soyons fous. On va y aller maintenant. Alors. En direct. Nidrome. Tac. Il est assez rapide sur Internet. Pourtant, je suis en train de mettre en ligne deux tests. Voilà. Donc, sur ce Nidrome. On va mettre la version PC. Ça vous permet de voir un peu la rapidité du téléphone. Vous avez vu, c'est vachement fluide. Honnêtement, c'est régal de l'utiliser. Alors, Zopo. Voyons voir où est passé Zopo. Moi, je t'ai essayé autour de là. Voilà. Zopo. Zopo. Série ZP700. Et là, on a toutes les séries ZP700. Donc, on aura 700, 700, 700, 700. 720. Hop. Là, il y a une petite mise à jour. Donc, c'est KitKat encore. Mais c'est une Custom. 720+. Ah, je ne connaissais pas ce téléphone. Donc, sachez pas, il faudrait voir. Donc, 720+, si c'est la même. Le même téléphone ou de nouveau. Avec Android 5.1, ça, c'est pas mal. 720, bon. KitKat. KitKat. Vous avez des ROM Custom, si ça vous intéresse. Ça a changé. Pas de ROM 5.1, à part le 720+. Et je ne sais pas si ce que c'est comme téléphone. Voilà, voilà. On a fini pour la partie logicielle. On passe maintenant aux performances. On va commencer par le Antutu. Vous l'avez déjà vu. 23 000 et quelques. C'est à peu près ce que j'attendais d'un processeur quad-core. Ce processeur-là. Coucou à tous. Juste quand je dis qu'il est fluide. Ah, voilà. 23 600. Donc, bon. Ce n'est pas énorme. Mais bon. C'est un quad-core. Zopo, ZP720, Android 444, Mali 760. En 720p, après photo 13 mégapixels. Ça, je l'ai déjà dit. Je ne vais pas tout redire. On va passer maintenant à l'Epic Citadel. L'Epic Citadel, dans la galerie. Elle est là. L'Epic Citadel. Alors. 48,5 FPS. 720p. Ultra High KT. Donc, bon processeur graphique. Les jeux. Donc, les jeux. On va commencer par Eman. Donc, on va voir ce qu'il donne. Ça ne m'étonnerait pas qu'il marche vraiment bien. Je pense qu'il devrait bien marcher, bien tourner sur ce téléphone. Il y a eu quelques ralentissements au début. Ah, ce n'est pas très fluide. Ce n'est pas extraordinaire. Voilà. Ça ralentit. Ça lag et tout. Ah, là, là. Décidément, ce Eman. On ne peut pas l'utiliser sur tous les téléphones. Pourtant, ce n'est pas un jeu qui est spécial. Mais, je ne sais pas. Au moins, ça me permet de voir. Quels sont les smartphones qui permettent de le faire tourner ou pas. Donc, on arrête le massacre. Ça ne marche pas. On va le fermer. Ça télécharge les mises à jour. Et on teste maintenant. 10 triggers. On passe maintenant des triggers. Donc, sur tous les téléphones que j'ai testés, un seul a eu du mal à tourner sur ce téléphone. C'est le Arcos. Mais c'était dû au problème de tactile qui était vraiment pourri. Donc, ça va aller vite. Voilà. Vous montrez un peu les graphismes. Il tourne à mort de moyen. C'est fluide. Ça ne lague pas. Ça tourne bien. C'est une formalité. Voilà. Allez. Maintenant, on passe à Need for Speed. Pas de Need for Speed. Un petit souci. Je ne sais pas. Il n'a pas voulu s'installer. J'ai attendu. J'ai essayé. J'ai essayé. Il s'est installé. Mais, en fait, il y a un petit problème avec le compte. Apparemment, la personne qui l'avait avant, l'avait déjà installé, avait créé un compte sur ce téléphone. Et du coup, vu que moi, je n'ai pas refait un reset d'usine dès le début, il m'a sorti qu'il y avait déjà un compte dessus. Il n'y a rien. À part contacter l'assistance, je n'ai pas réussi. Donc, il n'y aura pas de Need for Speed. Et en plus, il faut que je speed. Voilà. C'est un petit jeu de mots. Car, en fait, le téléphone est déjà vendu. Et, en fait, la personne a besoin de le téléphone de main. Donc, je finis vite le test. On va continuer de suite. Alors, on va enlever. Ça, c'est bon. Donc, on passe à l'appareil photo. L'appareil photo. Appareil photo 13 mégapixels Sony. On n'a pas la référence de l'appareil photo. Avec, soi-disant, lentilles en saphir. L'antille de saphir. On va voir ce que ça donne. La qualité a l'air très, très bonne. Je prends quelques photos et je vous montre ça. Donc, je vais prendre quelques photos. Donc, là, c'est dans le noir absolu. Donc, comme vous pouvez voir, la photo est superbe. Elle est bien prise. Il n'y a pas le flash qui brûle un peu la photo. Donc, nickel. Les détails sont bien, sont bons. Bon, on zoom un peu. Bon, c'est dans le noir complet. Pareil, là, vous avez vu. Bon, le flash, il manque un peu de puissance. Ça aurait pu être un peu plus éclairé. Je compare par rapport à d'autres téléphones que j'ai eus. Avec un double flash LED. Ça, c'est une petite vidéo en extérieur que je viens de réaliser à l'instant. On va voir un peu si la fluidité est au rendez-vous. Ça va, c'est fluide. C'est brut et par contre, je trouve qu'il y a des détails. Il y a beaucoup de détails, en fait. C'est tout ? J'ai fait que ça ? Voilà. Donc, une petite photo encore. Le déclencheur se déclenche très vite. Dès qu'on appuie, pape, la photo, elle est prise. Et ça, je trouve que c'est super bien. Donc, maintenant, les photos que j'ai prises en même temps que j'ai filmé. On peut voir, les zooms, même en zoomant. Regardez l'œil, il n'y a pas assez... Voilà, c'est net. Enfin, c'est net. Regardez-vous. Petit Donald. Voilà, donc la qualité du l'appareil photo est vraiment très bonne. Sinon, au niveau logiciel, c'est le logiciel de base. Rien d'extraordinaire. C'est tous les mêmes. Et c'est vraiment dommage de ne pas avoir fait un petit truc un peu plus sympa. On va voir un petit selfie avec la tête du sort. Salut à tous. Ouh là, le nez que j'ai. C'est un truc de malade. Ouh, elle fait peur, celle-là. Hop, on supprime. Je vais perdre des abonnés, là. C'est obligé. Non, au niveau selfie, ce n'est pas extraordinaire. La caméra, elle me suit bien du visage, en tout cas. Voilà. Pas extraordinaire, le selfie. Bon, on a fini le photo, on passe à la suite. Salut à tous. Aujourd'hui, on commence le test du Zoppo. Donc, c'est le Zoppo 720 ZP 720. Voilà. Donc, c'est un petit smartphone que j'ai eu de Amazon recognitionné. Donc, il est comme neuf. Vous avez pu voir le déballage. Il y a juste des étiquettes dessus. Je les ai enlevées sur le téléphone. Vous allez voir tout à l'heure. Franchement, il est comme neuf. Franchement, nickel. Il n'y a pas de souci. Donc, on commence le test de suite. Allez, c'est parti. Et pensez à mettre un petit j'aime et un petit pouce bleu. C'est pas mal pour moi. Sous-titrage ST' 501 Le GPS, alors le GPS, je l'ai utilisé. Il marche très, très bien. Hop, un petit GPS test. 4 mètres, fixe, très rapide. Donc, là-dessus, pas de souci. Donc, on va directement enchaîner sur l'audio-vidéo. Qualité de communication, c'est pas mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Un petit 7 sur 10. Voilà, ça marche bien et tout. Il y a eu mieux. J'ai eu mieux dans les mains, mais c'est pas mal. On va tester maintenant le haut-parleur. Ainsi qu'un petit film en Full HD sur l'écran. Bon, bien sûr, c'est du 720p à chaque fois, je vous le dis. 1080p. Celle-là, elle est vraiment belle. J'aime bien cette vidéo. Elle est pleine couleur. Donc, un écran de... Franchement, un écran vraiment beau. Avec de belles couleurs, une belle luminosité. On va écouter maintenant le haut-parleur. Donc, un son assez puissant. Un bon son, je trouve. Assez puissant, ne grésille pas quand on le met au maximum. Et voilà, un bon son qui fait bien son travail. Allez, les deux derniers... Les deux... Les deux derniers tests... Enfin, les derniers tests, non. C'est le jack. Nickel. Ainsi que le Bluetooth. Et j'aurai testé tout le téléphone. On me répète souvent que je teste les téléphones. Comme vous aimiez que je les teste. D'ailleurs, si vous voulez que j'ajoute des choses... Bon, j'ai déjà des demandes qui étaient un peu farfelues. Enfin, farfelues non, mais qui étaient... Qui étaient minoritaires par rapport à ce que vous cherchez, en fait. Donc, du coup, je ne peux pas non plus accéder à toutes les demandes. Ça me ferait des vidéos de 45 minutes. Et je vais me retenir à faire des vidéos de 25-30 minutes maximum. Donc, ça doit être ça. J'espère que c'est ça. C'est pas ça. On va chercher les appareils. Non, c'est pas ça. Alors... Il est où, le petit... Créatif ? Eh bien, il ne trouve pas, hein. Allez, on éteint. On rallume. On réactive le Bluetooth. Toutut. Eh bien, il ne trouve pas. Donc, il me trouve. Beaucoup d'appareils. Mais pas mon créatif. Ah, il est là. Non, même pas. C'est ça ? C'est ça. C'est bon. On a trouvé. On associe. On connecte. C'est bon. C'est parfait. C'est fait. YouTube. Et c'est parti. C'est parti. Bon, ça marche. Allez. Eh bien, allez, on enchaîne. On ne coupe pas la vidéo. Partie réseau. Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi. Hop, je vais l'activer. On va voir un peu. Comme je suis toujours au même endroit. À part quand je suis un peu plus près. Donc là, je suis assez loin de la borne. On va voir un peu ce que ça donne. À fond. À fond et ballon. Voilà. Le Wi-Fi à fond. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Il se capte très très bien. Même le réseau. Le réseau normal. Star Mini, je l'ai testé. Et là où je ne captais pas trop bien avec mon AMO S6. Eh bien, je captais nickel avec lui. Donc, très très bon. Vraiment, on est dessus. Là-dessus, il n'y a pas de souci. La 3G, 4G, toute bande. Voilà. Donc, toute bande française. Vous n'avez pas de problème. L'autonomie. Donc, l'autonomie. Bon, écoutez. Vu que je n'ai pas eu le temps de faire l'autonomie sur quelques jours. Je ne vais pas vous mentir. Voilà. Aujourd'hui, 50% en 8 heures d'utilisation. 2h10, l'écran allumé. Voilà. Donc, moyenne part charge de complète. Il me dit 1 jour et 7 heures. Mais ce n'est pas trop représentatif. Parce que je les ai laissés allumés au début. Avant d'installer toutes les applications. Pour roder un peu la batterie. Donc, voilà. 50% en 8 heures 47. Ce qui ferait du 17, 18 heures. Donc, je pense qu'il peut tenir un peu plus. D'ailleurs, c'est bête. Mais je n'ai pas dit la taille de la batterie. Il faut que j'allais voir ça. Parce que je ne sais pas du tout. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai un peu merdé. Donc, la capacité de batterie est de 2330 mAh. Ça, j'avais envie de le dire. Je n'avais pas trouvé. Il n'était pas sur Gearbest. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pour un petit téléphone comme ça. Honnêtement, je ne sais pas. Pour moi, je trouve en durant ce téléphone. Après, bon. Il faut le voir sur la longueur. Donc, 2330. La galerie. Bon, il y a un petit souci avec Ampère. Je pense. Parce que, bon. Il me donne un score un peu farfelu. 1840 mAh. Soit disant, il l'accepterait. Donc, c'est simplement pas possible. Donc, à part si je me trompe pour rattraper moi. Mais je pense que le fait que ce soit en 4.4.4. Ou je ne sais pas. Ce n'est pas compatible. Donc, la conclusion. Conclusion. À part la version logicielle qui est bloquée. Merci à toi. C'est mon partenaire. À part la version logicielle qui est bloquée en 4.4.4. En KitKat, comme on dit. Mais le téléphone, il est super. Il est magnifique. Il est tout en vert. Il y a un appareil photo Sony qui est vraiment pas mal du tout. Il est beau. L'écran est beau. L'autonomie a l'air correcte. Je n'ai pas trouvé de défaut. Mis à part la version logicielle, je n'ai pas trouvé de défaut. Donc, voilà. Ça pourrait aider certaines personnes qui se pencheraient sur ce téléphone. Qui l'auraient trouvé en bonne affaire. Ou comme moi, sur Amazon. Donc, voilà. Voilà tout. J'espère que je vous ai rendu ce service-là. Et au prochain test. Non. Très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada